Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, merci à notre invité Jean-François Copé de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous aussi. On remercie également la Pépinière 27 avec lequel nous faisons pas mal d'événements, des conférences mais aussi des synergies avec l'accompagnement de leur start-up, donc on les remercie. Juste avant de démarrer très rapidement, un mot sur le Cercle B, le Cercle B c'est un forum de réflexion et d'action qui cherche à promouvoir l'initiative des jeunes, donc de réflexion parce qu'on organise des conférences et en particulier les conférences comme ce soir et ce soir on va lancer notre nouveau cycle de conférences qui sera entièrement dédié à la présidentielle et pendant ce cycle on va essayer de recevoir les candidats ou leurs porte-parole pour discuter de leurs programmes et de leurs idées. On a aussi la branche action qui accompagne des start-up de manière bénévole et justement c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la Pépinière, on accompagne certaines de leurs start-up, donc c'est au travers d'une entité dédiée qui s'appelle le Fonds EB. Et donc voilà, voilà tout pour le Cercle EB. J'en profite pour passer peut-être la parole à René Sylvestre, le fondateur de la Pépinière. Eh bien merci, bonsoir à tous, bonsoir à notre candidat. Simplement un mot, ici vous êtes dans les pépinières d'entreprise qu'on appelle aussi incubateur. Vous savez pourquoi incubateur ? Parce qu'on a voulu mettre en anglais. Moi j'ai préféré Pépinière, c'est plus joli. Moi j'ai appelé ça Pépinière mais c'est la même chose. Alors ici on héberge 75 start-up. On a créé une autre Pépinière avec le Crédéricole qui s'appelle la Pépinière de la Voici où on héberge aussi environ 70 ou 75, ce qui fait de nous, entre les deux, le plus grand ensemble d'hébergement de start-up en France. Et ça parfois se parle d'une ouest, mais ce qui est intéressant c'est que nous sommes les seuls organismes privés dans ce domaine puisque ce sont en général des écosystèmes celui public, collectivité locale, essentiellement pas l'État. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici et ailleurs il y a en France 440 lieux de ce type. Plus petits souvent mais 440. Elles hébergent 8000 start-up. Personne le sait. Elles ont employé l'année dernière près de 25 000 personnes. Je dis bien employé, ça veut dire recruter 25 000 personnes. Quand on sait ce qu'est le chômage en France, on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qu'il faut non seulement continuer mais accélérer. Parce qu'en plus ces emplois n'ont rien coûté à l'État. Je le précise. Encore moins ici, puisque je suis le surpris. Ici on en a créé à peu près 110 ou 120. Alors tout ça pour vous dire que ce que l'on vend entre guillemets ici, c'est quoi ? Bien sûr, de la création d'entreprise, ça veut dire de l'activité. Et notre pays, n'est-ce pas, en a bien besoin. On vend de l'innovation. C'est très intéressant. Notre pays a bien besoin. On le sait. On vend de l'emploi. On vient de le dire. Mais ce qui est le plus important pour moi, et devant un homme politique, je crois qu'il faut le dire, ce qu'on vend de plus important, c'est qu'on vend de l'espoir. Ici, c'est quand vous rentrez ici, si vous êtes un peu dépressif, vous sortez avec la banane. Et je vous conseille de venir, ça vous coûtera moins de même si. Ici, les gens changent le monde, ou du moins ils veulent le faire. C'est la France, non pas que de demain, parce que tout le monde a la France de demain, mais c'est la France, excusez-moi, j'allais dire en marche, c'est la France, c'est la France qui dit on ne se résigne pas. Et ça, c'est fondamental. Et quand vous vivez comme moi ici, et que vous y passez une retraite fort heureuse, c'est ça que vous constatez. Par-delà tout le reste, c'est ça, c'est fondamental, et c'est peut-être ce qu'on attend aussi, souvent, des hommes politiques. Vendez-nous l'espoir. Bien d'accord. Le reste suivra. Merci et bonne soirée. Alors juste sur le format, on va laisser la parole à Alice, qui va faire le portrait de notre invité. Et sur le format, cette fois-ci, le but, c'est qu'il y ait le maximum d'interactivité. Et on va faire appel à, normalement, il y avait quatre témoins, on en aura trois, qui partiront d'une expérience personnelle pour poser une question à notre invité, et lancer les thèmes sur lesquels nous discuterons avec nous. Donc n'hésitez pas à nous interrompre, n'hésitez pas à lever le doigt et à poser votre question aux Russies. Merci Stéphane. Bonsoir M. Copé. Merci d'être parmi nous ce soir, parmi cette assemblée de jeunes. Avant de rentrer dans le cœur du débat, je voudrais revenir sur votre parcours et votre personnalité, même si la plupart d'entre nous connaissent déjà un peu votre histoire. Alors, si je ne me trompe pas, le point de départ de votre histoire, c'est un rêve, un rêve d'enfant, plus précisément, puisque depuis l'âge de 8 ans, vous avez une grande ambition en tête, à savoir devenir président de la République. Alors aujourd'hui, avant de retracer l'histoire, on peut dire que vous avez un parcours assez classique pour un homme politique comme vous. J'entends par là à la fois un parcours balisé avec un certain nombre d'étapes et de passages obligés, et à la fois un parcours sinueux, semé d'embûches, avec des hauts et des bas, n'est-ce pas ? C'est vrai. Alors pour commencer, vous avez suivi une formation quelque peu traditionnelle pour un homme politique français. Vous êtes diplômé de Sciences Po, de l'ENA, et vous avez par ailleurs le titre d'avocat. Voilà. Très vite, vous vous êtes identifié à un parti auquel vous êtes toujours fidèle, donc historiquement le RPR, par suite l'UMP et désormais les Républicains. Vous avez occupé des fonctions politiques à différents niveaux, au niveau local, des fonctions gouvernementales, et également au niveau national au sein de votre parti. Vous avez été donc successivement maire de mots, député de cette circonscription, secrétaire général de l'UMP, président de l'UMP, ministre délégué de l'Intérieur et ministre délégué en charge du budget et de la réforme budgétaire. Vous avez aussi été porte-parole du gouvernement. Donc on peut se dire finalement, peut-être que la suite logique à toutes ces fonctions, c'est la fonction président. Mais entre tout ça, votre parcours, comme je le disais, n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous vous êtes fait un sacré paquet d'ennemis sur la route. C'est assez courant. C'est assez courant. La fameuse bande des quatre, pour ne citer que les principaux. Vous avez également été au cœur de plusieurs scandales. Je pense à l'affaire Bill Malion, bien sûr. Un seul, un scandale. Ça m'a suffi. Je suis sûr que vous le direz. C'est déjà bien. Également une affaire comparable à celle de l'affaire Guémard sur votre logement. Sans oublier la polémique autour de l'élection interne à l'UMP pour la présidence du parti, votre victoire face à François Fillon a été largement contestée et remise en question. Dans ce contexte, vous avez été quelque peu en retrait de la scène politique ces dernières années, enfin ces derniers mois, jusqu'à ce début d'année 2016. Mais en ce début d'année 2016, vous nous avez fait comprendre que votre rêve d'enfance n'avait pas été abandonné puisque vous avez, et qu'il est d'ailleurs même plus que jamais d'actualité et de fête, vous êtes officiellement candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2017. À cette occasion, vous avez publié un livre en début d'année que vous avez intitulé Le sursaut français. Avec ce titre, sans rentrer dans le détail du contenu de cet ouvrage, la question qui m'est venue et que l'on se pose sans doute tous ce soir, c'est la suivante. Est-ce que ce terme de sursaut fait écho à vos fautes de parcours, à votre parcours sommé d'embûches ? Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'un bond en avant pour vous et pour la France en vous projetant dans la course présidentielle ? Et dans ce cas, quel est votre cheval de bataille ? Quelle serait alors votre réforme phare, votre proposition phare ? Et qu'est-ce qui vous donne une longueur d'avance par rapport à vos concurrents dans la course ? Qu'est-ce qui fait votre singularité ? Qu'est-ce qui fait du sens dans la direction ? À ma candidature. À votre candidature. Et quel est votre problème ? Merci beaucoup. Je réponds maintenant ? Je vous en prie. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux et très honoré d'être votre invité. Cet endroit est un endroit exceptionnel. Et je voudrais vraiment dire à M. Sylvestre que je suis heureux de le retrouver. Nous étions vus il y a quelques temps. Il est l'homme du journal L'étudiant. Et c'est quelqu'un que je vois avec plaisir parce qu'il fait partie de ces hommes qui sont de la génération du dessus par rapport à la vôtre. Mais qui regorgent d'idées et qui incarnent une certaine forme de jeunesse dont on a besoin et qu'on ne retrouve pas toujours chez nos aînés. Et je trouve que ça symbolise beaucoup de choses. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je sais à peu près quels sont vos profils. Même si je n'ai pas le plaisir de vous connaître personnellement, mais je connais vos profils. C'est des profils qui m'intéressent beaucoup parce que je pense qu'en réalité, c'est en grande partie sur des gens comme vous qu'on peut essayer de nourrir quelques vraies ambitions pour l'avenir. Moi, je suis comme tout le monde très inquiet de voir qu'un certain nombre de jeunes qui sont diplômés, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire des choses, doivent beaucoup à leur enseignement en France. Mais qu'ils veulent partir à l'étranger parce qu'ils pensent qu'on n'y arrivera pas en France. Et moi, si je devais résumer avec une seule idée mon projet pour les dix ans qui viennent et la raison pour laquelle je veux exercer le mandat de président de la République, c'est de créer les conditions pour que dans les dix ans qui viennent, les jeunes Français et les jeunes Françaises se disent « je vais réussir en France et pas ailleurs ». En fait, le fond de tout, si je devais résumer d'une seule idée la raison de ma candidature et le sens de mon projet, c'est la vision qui consiste à se dire « il faut que dans les dix ans qui viennent, les jeunes en France se disent « je vais y arriver en France ». Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour toute une série de raisons, les obstacles qui sont mis sur la route et qui sont, et je rejoins un peu ce que vous avez dit d'ailleurs, les obstacles psychologiques, beaucoup plus encore que techniques, c'est-à-dire que les obstacles techniques viennent alimenter les obstacles psychologiques, sont trop importants pour qu'on puisse les laisser comme ça. D'où le thème du sursaut français. Le titre que j'ai choisi pour mon livre n'a rien à voir avec moi. En fait, c'est parce que j'ai en tête que la France, c'est une succession de moments de décrochage et puis il y a des moments où il y a un chef qui arrive et qui dit « maintenant ça suffit, on ne recule plus, on se fait tuer sur place s'il le faut, mais on repart au combat parce que c'est pour l'avenir du pays et c'est pour ça que ce pays a 2000 ans d'histoire et deuxièmement qu'il est cinquième ou sixième PIB mondial alors que nous ne sommes que 65 millions d'habitants. C'est parce qu'il y a un génie français. Alors je sais que la formule est un peu grandiose et quand vous voyez les Nobel que nous avons, quand vous voyez le nombre de créateurs d'entreprises, quand vous vous voyez vous-même, vous voyez qu'il y a derrière ça des gens qui ont envie de faire mais pour lesquels il faut créer les conditions d'Irène. Deux petites choses quand même pour préciser sur ce portrait par ailleurs remarquable. Il est vrai que vous aviez un sujet exceptionnel. Juste pour vous préciser quand même deux petites choses importantes. La première, oui c'est vrai que j'ai subi une épreuve très pénible il y a deux ans et demi avec cette lamentable histoire de Big Malion qui est en fait celle des comptes de la campagne présidentielle de Sarkozy. Je ne serais pas revenu si j'avais pas été innocenté. Je sais qu'en France on a toujours tendance à dire vous avez une grosse affaire et on oublie toujours de dire au fait, je voulais vous préciser que vous avez été totalement innocenté. Donc je préfère le préciser. Je sors en plus de l'émission de Barthez, de Yann Barthez. C'est toujours une petite épreuve pour un type de droite d'aller chez Barthez. On ne joue jamais vraiment à domicile dans cette émission. Donc je veux dire quand on est de droite. Quand on est de gauche, là vous êtes inondé de complaisance, là tout va bien. Mais enfin comme c'était pas mon camp, plus moi j'aggrave mon camp parce que je suis de droite décomplexée. Donc à un moment il m'a dit non mais quand même il y a aussi une droite humaniste. Donc j'ai compris qu'il y avait une droite acceptable et une droite pas acceptable et que j'avais encore la mauvaise case. Donc j'ai évoqué ce sujet et je lui ai fait observer que j'étais innocenté, que si j'avais été mis en examen je n'aurais pas été candidat parce que j'ai une certaine idée de l'intégrité et de l'éthique. Puis la deuxième petite remarque que je voulais faire, c'est que je pense qu'il ne faut jamais avoir peur d'être ambitieux dans la vie. À condition que cette ambition ne soit pas simplement égocentrée. Voilà. Bien sûr qu'il faut être ambitieux pour soi-même, mais il faut être ambitieux pour le projet qu'on nourrit, pour le rêve qu'on a envie de faire. Et je pense que sur ce sujet je devrais parler à peu près la même langue que vous. Parce que en vérité ce qui compte c'est pas de savoir si le rêve c'est d'être présent dans la République ou entrepreneur ou soldat ou je sais pas quoi. C'est d'avoir un rêve et de se dire que rien ne doit jamais l'empêcher. Après, tous les gens autour de vous mettront des obstacles, les jaloux seront jaloux, les tordus seront tordus, mais les courageux seront courageux. Et tout ça c'est nos univers, quels que soient ces univers. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, bien sûr c'est de vous dire ce que j'ai en tête pour la création d'entreprises, le développement d'entreprises en France. Que vous me disiez aussi vous de votre côté ce que vous ressentez. Mais j'ai envie aussi de profiter de ce moment qui est quand même un peu intime pour vous parler du backstage de tout ça. Vous dire un peu ce qui nourrit un projet politique, pourquoi on a envie de le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Enfin voilà, d'avoir une discussion qui soit un peu plus personnelle que strictement cadrée et standardisée. Exactement, c'est exactement le but. Merci pour la transition. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que vous disiez sur on nourrit chacun un rêve et on souhaite l'atteindre et comment on fait pour l'atteindre. Et j'en profite du coup pour introduire notre premier témoin. Donc Nawel, si tu veux prendre la parole. Tu peux le faire d'ici. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Nawel Bellot. Je suis actuellement, je termine mes études à Sciences Po. Mais avant d'arriver à Sciences Po, disons que la route a été un petit peu tumultueuse. J'ai redoublé ma première, ma case première. Je me suis fait virer plusieurs lycées. Puis un jour, je me suis réveillé. Quelqu'un a témoigné en fait. Il m'a donné vraiment envie de faire des études. Je me suis dit, si lui il l'a fait, je peux le faire. Ce qui m'a motivé pour passer le bac. J'avais abandonné en cours de route et je me suis remis dedans. Et j'ai réussi à avoir le bac, moi c'est très bien. Ce qui m'a permis d'arriver à Paris. Je suis pas en moins d'années. De là, j'ai fait mes études de droit. Puis ensuite, j'ai pu intégrer Sciences Po. Je suis ultra plutôt de dire ça comme ça. Mais l'idée en fait derrière ça, c'est que je me suis vraiment rendu compte d'une chose. C'est qu'aujourd'hui en France, il y avait un vrai problème au niveau de l'autocensure des lycéens. Et de la mobilité sociale de manière générale. Et surtout, du manque d'informations qui existent dans les lycées et les collèges. De là, avec des amis, on a décidé d'aller intervenir dans un maximum de lycées en France. Pour parler de nos parcours. Et essayer de motiver ces jeunes à continuer leurs études et à s'accrocher à leurs rêves. Et ainsi, j'en profite pour demander à M. Copé quelle est sa politique, quelle politique souhaite-t-il mettre en œuvre pour l'éducation nationale, pour l'enseignement supérieur et de manière générale pour pouvoir améliorer la mobilité sociale en France. Alors, vous voulez que je vous réponde maintenant ? D'accord. D'abord, sur ce que vous dites, Nawal, il y a une première chose sur laquelle je voudrais rebondir qui me paraît très importante. C'est l'importance des rencontres dans la vie. C'est quelque chose, moi, sur lequel je rebondis très souvent. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vous parler de la même manière. On a les parcours qu'on a. Vous avez redoublé votre première. Ok, pas moi. Mais on a chacun eu nos moments un peu compliqués. Moi, le coup de l'élève parfait, qui a toujours 20 tout le temps, qui réussit tout sans travailler. D'abord, c'est toujours très antipathique pour celui qui ne l'est pas. Et deuxièmement, je ne sais pas comment il fait, moi, parce que j'ai toujours fait partie des gens qui devaient travailler beaucoup pour avoir des résultats qui étaient bons, mais qui n'étaient pas non plus géniaux. Parce que c'est toujours, voilà, il y a une espèce de success story du cursus scolaire. En fait, la vie, elle n'est jamais comme ça. En revanche, ce qui est très important, c'est de savoir être opportuniste. Et dès le plus jeune âge, par rapport aux rencontres qu'on fait. Et en réalité, ça tient souvent à des phrases. Un prof, avec lequel on a un peu sympathisé, et qui tout d'un coup vous sort la phrase, boum, que vous n'oublierez jamais. Le patron de stage. Moi, je sais qu'à l'époque, ça existait encore, le service militaire. J'ai un adjudant-chef improbable, un mec vraiment qui n'avait pas fait d'études, issu d'un milieu très, très modeste, une autorité maximum, type vraiment, on ne rigolait pas du tout. Il m'a sorti deux phrases sur le commandement que je n'ai jamais oublié, que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, bon. C'est très, très important, ces rencontres-là. En fait, je peux dire, puisque je suis un peu plus vieux que vous, que ces rencontres-là vous structurent autant que les milliers d'heures de cours de maths, de français ou de philo que vous avez pu avoir, ou d'écho. Parce que, voilà, c'est le premier contact avec le facteur humain. Et pourquoi je vous parle de ça, j'y arrive tout de suite, c'est parce que très vite, vous verrez que les diplômes, c'est très important, et puis ça rassure les parents. Mais ce qui compte, c'est l'humain. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, 22 ans, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de diplômes. Mais vous allez vite voir, à partir de 35 ans, 40 ans, que certes, les diplômes, ça a été en fait un élément d'accélérateur pour un début de vie, un début de carrière. Mais qu'à 40 ans, ce qu'on regarde, ce n'est pas tellement ce que vous avez fait à 20. C'est, voilà, à travers l'entretien, est-ce que vous êtes à l'aise dans votre tête ? Est-ce que vous êtes généreux ? Est-ce que vous êtes collectif ? Est-ce que vous êtes bien dans le monde dans lequel vous vivez ? Et en fait, plus vite vous rentrez dans le monde dans lequel vous vivez, mieux c'est. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le parcours qui est le vôtre, c'est que, justement, vous êtes assez vite dans l'idée de vous dire que ce n'est pas parce que vous allez faire 10 ans d'études de plus que vous allez être meilleur. Il y a un moment, les études, il faut accepter de les arrêter. Voilà, en disant, OK, c'est bien, j'en suis à mon troisième diplôme comparé, peut-être maintenant m'arrêter et puis commencer vraiment la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous le dis parce que ce n'est pas très français, ce que je vous dis là. En France, il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont jamais. Il y a encore, malgré la révolution française, cette espèce de réflexe que l'on a en France et qui tient à un grand mal français. Et ça m'amène évidemment à ce que vous évoquez sur l'autocensure des lycéens et que vous ne trouvez pas dans le modèle anglo-saxon qui, par ailleurs, a d'autres défauts. C'est en France, on a une aversion à l'échec et une aversion à la prise de risque qui est une pathologie. Je l'évoque d'ailleurs dans mon livre, dont j'ai l'impression que vous en avez parlé, mais vous ne l'avez peut-être pas encore lu. J'ai eu ce petit doute. Mais tu ne sais pas tout à fait. Oui, voilà. Tu n'as pas lu tout. Alors là, je peux pas vous montrer. Non, non, mais c'est vrai, j'ai compris le truc quand vous avez parlé du livre. Et en fait, c'est un livre qui gagne à être lu, en fait. C'est mon truc. D'abord parce que c'est le bien et ensuite parce que justement, j'évoque cette question. Je m'explique. Aux États-Unis, vous comparez un élève qui a 18 ans et vous le comparez avec un élève français. Un petit américain, un petit français de 18 ans. Vous vous rendez compte que, je parle de deux bons élèves, le français connaît beaucoup plus de choses que l'américain parce qu'on lui a demandé beaucoup plus de choses. D'abord, il a un esprit critique, il a un raisonnement, il vous fait des plans, le point 1, le point 2, le plus 3. Il a un niveau de culture qui est infiniment supérieur. Mais il n'y a pas débat. Par contre, il y a un truc qu'on a appris aux petits américains et qu'on n'a pas appris aux petits français. C'est la confiance en soi. C'est le rapport justement à l'échec. Sur le thème suivant, un américain qui n'est pas bon en maths, on lui dit, écoute, c'est pas grave. T'es bon en théâtre, t'es bon en sport, t'as fait un très bon exposé. Et puis, de toute façon, t'es américain, t'es le meilleur. Voilà. Vous imaginez, dans un collège ou un lycée français, un prof qui vous prend et qui prend toute la classe, qui dit, écoutez, vous êtes français, vous êtes les meilleurs. C'est inimaginable. Au mieux, il vous dit, écoutez, on va essayer de voir si on peut vous aider à ne pas être trop chômeur. Mais avec les capitalistes qu'on a, on ne peut pas vous le garantir. Voilà. Donc, bien sûr que je suis un peu sévère en disant ça et en même temps, on a tous des profs fantastiques qu'on a en tête. Mais il y a un mental qui n'est pas le bon. Et pourquoi il n'est pas le bon ? Parce qu'il manque une parole politique. Et là, j'en viens au troisième point que je veux évoquer par rapport à votre témoignage. C'est le rôle du politique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on raconte, le politique, c'est quelqu'un qui doit insuffler des messages. Et qui doit, à l'appui de ces messages, comme le fait un patron d'entreprise, prendre les deux, trois mesures opérationnelles. Pas les grands plans censés vendre le grand soir. Les deux, trois mesures opérationnelles qui font que derrière, ça enclenche quelque chose. Vous voyez ? Et c'est ça que je veux mettre en place, moi. Et c'est en ça que je veux un peu moderniser, transformer le leadership de ce pays. Qui est en fait encore un leadership très XXe siècle. Très académique. Alors que moi, je crois que c'est très important d'insuffler, en fait, dès l'étape de l'éducation, un certain nombre de choses. Donc j'en viens au dernier point. C'est qu'effectivement, il faut dire aux lycéens que l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir des diplômes, un certain nombre. Mais c'est surtout d'avoir un métier. Et donc de parler très tôt aux enfants de métier. Non pas pour fermer le truc. Non pas pour lui dire, voilà, t'es ingénieur ou manœuvre. Non, non. C'est pour qu'il commence à réfléchir par rapport à ce qu'il aime faire. Il va évidemment commencer tout petit par les métiers de gosses. Pompier, maîtresse d'école. Et puis petit à petit, on va dire, OK, mais il y a d'autres métiers, il y a d'autres choses. Regarde, t'es à l'aise avec tes mains. Regarde ce que tu es capable de faire. Tiens, tu parles bien. Y compris de commencer à pousser quelques rêves. Tu veux être comédien. Vas-y. C'est pas grave. Fonce. Dis-toi que ce que tu feras, ce que tu décideras sera bien. Et si tu veux choisir 10 pistes différentes, vas-y. Petit à petit, on te canalisera en fonction de ce que toi-même aura envie de faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle jamais métier. On parle diplôme. Et comme on parle diplôme, ça veut dire qu'on construit un raisonnement pour chacun de nos jeunes en leur disant, si t'as pas le diplôme, t'es mort. Parce que très vite, on rentre dans la spirale de l'échec. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'aversion à l'échec, de l'aversion au risque. Un entrepreneur aux États-Unis qui dépose le bilan et qui demande un prêt pour remonter quelque chose, on lui dit pas de problème, tu veux combien ? En France, jamais. Vous allez voir la BNP, on dit, monsieur, j'ai regardé votre histoire, vous avez fait un dépôt de bilan dans un métier que je connais pas du tout, mais je vais quand même vous dire que je vais pas vous prêter de l'argent. Parce que d'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous le demander, je vais demander à Paris. Et puis, bah, vous aurez pas les 10 000 euros, les 15 000 euros, les 30 000 euros dont vous avez besoin. Donc là, le rôle du politique, c'est de dire, bon, ok, j'ai compris, on va créer des circuits de financement, on va développer les choses. Et donc, dès le niveau de l'orientation, c'est commencer à avoir ce type de discours. Et moi, j'ai une proposition phare que je vais appliquer par ordonnance si je suis élu tout de suite. C'est que chaque jeune à l'âge de 16 ans ait un numéro de tirette. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je veux que chaque jeune se dise qu'à partir de l'âge de 16 ans, il peut travailler et gagner de l'argent sans être salarié. Et le numéro de tirette, le numéro d'inscription au registre du commerce, c'est tout bête. C'est de dire, voilà, tu veux aller bosser, t'as pas besoin de chercher un boulot, tu peux y aller. Voilà, tu peux aller tout de suite faire une prestation, tu seras déclaré, estampillé, pignon sur rue, t'auras de l'argent. Voilà, tout de suite, pour qu'on commence à libérer les vannes, là. Vas-y. Et c'est pas tabou de gagner de l'argent, au contraire. Ça se fait dans le reste du monde, sauf en France. En France, c'est, passe ton bac d'abord, fais tes études d'abord, et puis après, bon, t'as gagné un petit peu d'argent de poche. Mais moi, je ne parle pas d'argent de poche. Je parle de démarrer tout de suite un vrai boulot. Vous voyez ? L'idée, c'est de décomplexer tout ça. Si je peux me permettre de revenir sur ce que vous disiez. C'est vrai que l'État a tendance à pousser toutes les générations de jeunes vers les études. Collège unique, on va jusqu'à 16 ans. Ensuite, objectif bac, l'objectif 80. Puis ensuite, tout le monde à l'université, on a vu récemment, avec le problème de la réforme, la réforme qui est en train d'être passée aujourd'hui, on veut donner un master à tout le monde. Le problème, c'est que désormais, le but, c'est d'aller de plus en plus loin dans les études, mais on ne sait pas vers quel métier. Donc, ma question, pour revenir au concret cette fois-ci, quelles sont vos positions sur collège unique, inscription à l'université, sélection ou pas, frais d'inscription ou pas, et enfin, pour les masters, votre position sur ce que c'est passé ? Je prends mon risque. Vous allez me détester, mais je vais vous dire ce que je pense. Il faut faire tout l'inverse de tout ça. Voilà, je m'explique. Ce que vous venez de décrire, collège unique, 80% de bac, université pour tout le monde, c'est une vision cubaine. Voilà, c'est une vision égalitariste. C'est-à-dire, en gros, on fait du chiffre et on se donne bonne conscience avec. C'est débile. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en réalité, c'est partir de l'idée factice qu'on ne peut réussir qu'en allant le plus haut possible, entre guillemets, et ce plus haut possible doit être donné au plus grand nombre. Donc, comme on veut faire du chiffre, on abaisse les niveaux d'exigence pour que ce chiffre soit affiché à la fin de l'année. Ce qui ne rend absolument pas service à ceux qui en sont les bénéficiaires qui ne parviennent pas, en réalité, à trouver leur place et leur voie. Bon. Alors, je reprends dans l'ordre. Collège unique. D'abord, commençons par le commencement. L'entrée en sixième. Moi, je prévois une évaluation en CE1 et en CM2 de telle manière qu'aucun gosse ne soit envoyé dans l'univers impitoyable du collège parce que le collège est un univers impitoyable à l'entrée en sixième. La rupture avec le CM2 est démente. Si on n'a pas les savoirs fondamentaux. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas envoyer un élève en sixième s'il ne sait pas lire, écrire et compter correctement. Or, aujourd'hui, vous en envoyez en pagaille. Et la sixième, vous passez du retard scolaire à l'échec scolaire assuré et au décrochage. Pourquoi ? Parce que dans nos jolis collèges, de nos beaux quartiers, il n'y a pas de problème, globalement. Il y aura toujours des parents, des baby-sitters, des grands-parents qui vont donner un coup de main. Dans les quartiers difficiles, je suis maire de mots. J'ajoute ça au truc parce que, en fait, ma vraie école, c'est mots. C'est mots. C'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez des quartiers entiers. La moitié de la ville est en zone urbaine sensible. Vous avez des quartiers entiers avec des familles, des enfants qui sont issus de milieux dont on sait pertinemment qu'on ne peut pas avoir pour eux le même accompagnement qu'un collège de centre-ville. Donc, il faut arrêter le collège unique. Il faut l'autonomie totale des collèges. Il faut que chaque chef d'établissement bâtisse son projet en fonction des enfants qu'il a. Point numéro un. Point numéro deux. Le bac. Il faut m'arrêter ces histoires d'objectifs chiffrés. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir 90% de résultats au bac si les questions posées ne sont pas du niveau du bac ? Ça n'a aucun sens. Moi, je suis ravi quand je vois des parents, moi-même, je le sens, dont les enfants reviennent triomphales. Maman, j'ai bac mention très bien. Nawal, c'est formidable, génial. Je suis sûr que vous l'avez eu dans des conditions qui marquaient que vous aviez compris ce que ça voulait dire le génie français. Mais en même temps, je peux permettre de vous dire que ces statistiques ne veulent plus rien dire. Quand on est à tel niveau de résultat, il y a quelque part, il y a un petit sujet. Si je peux me permettre. Il le prend mal. Non, 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 mais elles ne veulent peut-être plus rien dire dans certains lycées de Paris où, effectivement, vous avez un taux de mention très bas. Typiquement, je suis un taux stratosphérique. Mais, par exemple, dans un lycée comme le mien où j'étais, on était 3 sur 2000. Non, mais je vais vous dire, mon sujet, ce n'est pas la mention très bien. Vous n'êtes pas sur les mêmes... Mais vous avez raison. Mais mon sujet, ce n'est pas la mention très bien. C'est celui qui la ricraque. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans le résultat global à 80% quand il est présenté, eh bien, on voit bien qu'on remonte beaucoup de gens entre 9 et 10. Pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça n'est plus un indicateur. Un diplôme, je suis désolé de vous mettre les pieds dans le bas, mais un diplôme, c'est une grande satisfaction pour celui qui le décroche. Mais pour un système global d'éducation d'un pays, c'est un indicateur. Or, cet indicateur, si on le trichouille un peu au niveau du passage à 10, il n'a plus la même résonance. Alors, à la limite, soit, s'il s'agit de dire, oui, mais on veut vraiment qu'une majorité écrasante d'élèves à la sortie d'enseignement secondaire ait le bac. OK, très bien, c'est psychologiquement un élément de confiance. Là, je l'entends. Mais à ce moment-là, on n'envoie pas tout le monde à l'université. Pourquoi ? Parce qu'envoyer tout le monde à l'université au motif que, comme il a déjà passé le bac, qu'on n'a pas à le contrôler à l'entrée de l'université, ça fait des cohortes de jeunes qui, à la troisième année, sont en logique d'échec. Parce que je suis désolé de dire que, malheureusement, au lendemain du bac, on ne peut pas forcément tous se retrouver à décrocher le master dans des bonnes conditions. Parce que, ben voilà, ce n'est pas si simple. Et parfois, il y a des drames à ce moment-là. C'est vrai en médecine, c'est vrai en droit, c'est vrai en sciences humaines, c'est vrai en économie, c'est vrai en maths, etc. Donc, moi, je suis pour rétablir la sélection en première année d'université. Sélection sur dossier qui ne peut fonctionner que si, dans le même temps, on prévoit un enseignement professionnel et une orientation suffisamment en amont pour que chaque jeune sache que s'il n'est pas pris en université, il a dix autres choix possibles par l'enseignement professionnel. Et qu'ainsi, on lui explique bien que même via l'enseignement professionnel, s'il veut, il peut ensuite aller en université. Et vous voyez où je veux en venir, ça impose de mettre l'apprentissage à l'âge de 14 ans et de dédramatiser l'apprentissage qui, aujourd'hui, est considéré comme l'échec absolu. Ce qui est absurde. J'ai visité des dizaines de centres d'apprentissage en Allemagne. Vous avez 350 filières différentes d'apprentissage en Allemagne. Le gars qui veut rentrer dans la banque, comme celui qui veut rentrer dans l'électrotechnique, il fait, il passe par l'enseignement de l'alternance. Il n'y a que chez nous que c'est considéré comme la voie de garage, la honte de la famille, etc. C'est désolant. Et donc, ça me renvoie à toujours la même idée. Le métier, c'est au moins aussi important que le diplôme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un CFA bien organisé sur des métiers, et notamment tout ce qui touche à l'électrotechnique, métier de bouche, esthétique, etc. Je parle en connaissance de cause, j'en ai un bien précis en tête, dans mon bassin d'emploi, on a 99% d'emplois à la sortie. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'à la sortie de la sociologie, ou même de la fac d'éco, je ne garantis pas qu'on ait un tel taux de réussite derrière en termes d'emploi. Tout simplement parce qu'on ne sort pas avec un métier. Et qu'on peut être en désadéquation par rapport à l'offre de travail. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Je voulais revenir sur deux points que vous évoquez, parce que je pense que dans l'ensemble, on ne sera plutôt... Si tu veux te lever, parle plus fort comme ça. De façon générale, je pense qu'on est tous assez sensibles à ce que vous pouvez dire. Sauf peut-être sur deux éléments qui, à mon avis, pour beaucoup de notre génération, sont des spécificités françaises qu'on a peur de voir perdre avec la mondialisation. Vous évoquez que chaque élève, à partir de 16 ans, pourrait être inscrit au régime du commerce et donc travailler hors du régime du salariat. Et par ailleurs, vous évoquez la généralisation de l'apprentissage. Et finalement, si on regarde ces deux évolutions, finalement, ça voudrait dire que le régime du salariat deviendrait de plus en plus un régime qui tendrait à disparaître, un régime de privilégiés sociaux qui deviendrait de facto de plus en plus minoritaires. Et finalement, un pays... Et c'est souvent un peu l'orgueil qu'on a d'un pays très humaniste, très humaniste, qui est un peu un pays vu comme précurseur sur les droits sociaux. finalement, subirait quelque part la concurrence à la baisse et finalement, on sera obligé de sacrifier cet atout pour se mettre au niveau des autres. Y a-t-il pas des possibilités d'éviter ce nivellement vers le bas et quand même se maintenir comme grande puissance ? Et l'autre point qui, à mon avis, est lié, c'est quand vous évoquez, et ça participe de tout ça, la professionnalisation beaucoup plus tôt et de comprendre rapidement quels peuvent être les métiers sur lesquels on peut déboucher à la fin de ses études, finalement, là encore, je pense qu'une spécificité française et une fierté, c'est qu'on traite individuellement chaque élève et chaque enfant comme un homme avant de penser que ça va être in fine un métier de production. Et c'est pour ça, vous l'avez mentionné, qu'il y a une culture générale qui est très développée et qu'on donne à chacun, même s'il a vocation à avoir des métiers manuels, etc. On donne une culture générale solide. Est-ce que finalement, on ne va pas perdre ça aussi ? Et finalement, simplement appréhender les étudiants et les élèves comme des futurs professionnels et pas leur donner une ouverture plus humaniste ? Est-ce que finalement, ces deux spécificités, on ne risque pas de les perdre ? Y a-t-il pas un moyen d'éviter cette perte ? Bon, deux questions extrêmement importantes, hein, extrêmement importantes. Et je crois que c'est bien qu'on ait ce débat, parce que ne pas avoir ce débat, c'est ne pas se dire les choses jusqu'au bout. Alors, bon, premier point, l'idée que le salariat pourrait devenir minoritaire. Moi, j'ai un vrai problème. Et ce problème, je le partage avec vous, il est lié à ma réflexion de mère de Meaux, encore et toujours. Moi, j'ai une population de jeunes qui ont exactement votre âge et qui n'ont pas du tout la même histoire que la vôtre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Soit t'es très bon à l'école, soit dès que possible, t'auras le RSA. Et comme on ne vit pas avec ça, on survit, que t'es pas tellement encadré chez toi, parce que la vie est compliquée, famille nombreuse, conditions de vie difficiles, la rue, avec toutes les influences possibles, et croyez-moi, quand j'ai parlé du pain au chocolat, j'ai bien parlé d'une réalité que personne ne voulait voir à Paris. Fait qu'un certain nombre de jeunes qui ont, peut-être, qui sont plus vulnérables que d'autres, on n'est pas tous à l'âge de 14-15 ans, conscients qu'il faut tenir bon, etc., se trouvent dans une situation de bascule. Or, le modèle français, qui est un modèle qui a été construit sur l'idée « l'éducation nationale va t'éduquer, te donner les armes pour être suffisamment fort pour trouver un boulot dans une entreprise, salarié, CDI, toute ta vie », bah oui, sauf que t'as pas réussi complètement ton processus scolaire, « il n'y a pas de boulot dans ton coin parce qu'avec des localisations, avec le coût du travail trop élevé à cause du financement du fameux modèle social, il y a des boîtes qui n'y arrivent plus, embauchées en France, il y a de moins en moins d'emplois disponibles, et puis il y a le welfare state qui vient te donner un coup de main, et puis du coup tu ne sais plus très bien ce que ça veut dire travailler ou pas travailler, parce que finalement le but du jeu c'est d'arriver à trouver une somme à la fin du mois qui permet de survivre ou vivre, voilà. Et puis tout d'un coup il faut quand même vivre, alors tu vieillis un peu, et puis après tu te maries, ou si tu ne te maries pas t'as un enfant quand même, et puis tu te débrouilles, et puis ça devient très compliqué, et puis tout va très vite, et puis tu ne t'en es pas rendu compte, t'avais 18 ans, t'en as 27, tout a changé, et puis t'as toujours pas de boulot. Bon. Donc, en réalité, le système tel qu'il existe aujourd'hui, il continue d'aggraver des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté celui qui réussit encore le système, et puis ceux qui petit à petit s'en excluent. Et moi, je vois cette évolution depuis des années, et je vois tout d'un coup la place du numérique, au sens le plus large du terme, entrer dans la vie de tous les jours, et qui bouleverse tout. Qui bouleverse notre rapport à la santé, qui bouleverse notre rapport à l'information, qui bouleverse notre rapport à la religion, et qui bouleverse notre rapport au travail. Et je me dis, là, il y a des opportunités à saisir, on a changé de siècle. Moi, quand j'ai entendu François Hollande dire « On va dissoudre Uber Pop parce qu'il y avait une manif de taxi dans le périphérique », je me suis dit, ce gars-là, il est vraiment du XXe siècle. Il n'a pas vu le coup. Dissoudre Uber Pop, c'est ce qu'avait dit Léon Blum à propos des ligues d'extrême droite en 1936. Je vais dissoudre les ligues. Là, je vais dissoudre Uber Pop. Oui, mais non. Tu ne peux pas d'un côté dire ça, et de l'autre, prendre des larmes de crocodile en disant « Ah ben, est-ce que ce serait bien les jeunes des banlieues qu'ils aient du boulot ? » Ben oui, sauf que les jeunes des banlieues, où est-ce qu'ils bossent chez Uber ? Et donc, mon idée, c'est de dire « Allez, si on cassait les codes, si après tout, on imaginait un nouveau modèle économique et social avec un nouveau rapport au travail, avec l'idée de se dire peut-être qu'après tout, faire deux métiers, trois métiers différents dans la vie, et même peut-être dans la semaine, ça se regarde. Peut-être qu'il y a des qualifications et des compétences que le modèle éducatif pur ne peut pas donner, et donc te fait perdre confiance en toi, et qui par contre, tu peux par ce modèle-là retrouver de la confiance en toi. Et donc, c'est tous ces éléments que j'ai envie de mettre sur la table. Parce que, quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, moi je pense que le benchmarking c'est très très important, je me dis comment est-ce que je peux garder quelques spécificités françaises majeures, et capitaliser dessus, en prenant les best practices de l'extérieur. La culture française, à nous de nous battre pour la conserver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de renoncer à l'orthographe, de réduire les cours d'histoire, ça c'est des décisions politiques que personne n'a demandé aux hommes politiques de prendre. Quand Châtel, sous Sarkozy, a annoncé qu'il réduisait les programmes d'histoire, je me dis mais t'es fou, pourquoi ? Ah mais on nous a tellement dit que les programmes étaient lourds, et alors ? Ceux qui ont envie d'en faire, il faut les laisser, sinon effectivement ça va se perdre. Mais qu'est-ce qui empêche ? Mais attendez, encore une fois, il faut arrêter de sous-estimer, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, il faut arrêter de penser que celui qui est envoyé en apprentissage est perdu pour la cause de la culture. C'est pas vrai. Simplement, il faut concevoir le parcours, le cursus comme un vrai cursus, dans lequel on ne sera pas au même niveau d'exigence sur telle ou telle matière, parce qu'il y a d'autres matières à faire et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais rien n'empêche que petit à petit, on intègre cela. Et puis, ne nous y trompons pas, le système d'aujourd'hui ne permet pas un tel niveau de culture que cela pour des tas de lycéens qui pour des raisons X ou Y ne sont pas branchés là-dessus. Je crois qu'il faut accepter cette idée qu'on poursuive le système avec une adaptation aux conditions économiques d'aujourd'hui. Et enfin, un dernier point, je ne veux pas que ce soit mal interprété, ce que je dis, mais moi, je ne sais pas vous dire si dans 10 ans ou 15 ans, le salariat sera encore le modèle majoritaire. Peut-être que oui, mais peut-être pas, parce qu'il a beaucoup de défauts, le salariat. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Le salariat, c'est un plafond de verre, quand même. Parce que, quand vous avez la chance d'être dans une grande boîte qui vous intéresse au capital, génial ! C'est vrai, chez Auchan, je le sais, parce que j'ai lu plusieurs rapports là-dessus, et puis le patron de l'Auchan me l'a dit, chez Auchan, à tous les niveaux de compétences, les salariés, y compris les plus modestes, s'ils restent 20 ans dans la boîte, ils ont de l'argent, parce qu'on les a associés au résultat. OK, super, très bien. Enfin, la petite PME, à Tours ou à Maud, je suis désolé de vous dire, il y a un plafond de verre sur la tête, et puis si par malheur, il y a un coup de tabac sur le secteur et que la boîte ferme, on perd tout. Donc, attention, quoi, à tout ça. On a des droits au chômage, mais ça, il est... Ah, mais non, mais ça... Non, mais alors là, ça, c'est un autre point, mais mon idée, c'est de fusionner tous ces régimes de telle manière qu'il y ait un grand régime général, de telle manière que tout le monde a une couverture sociale. Bien sûr. On va faire avancer le débat, quitter le domaine de l'éducation, et... Oui, je vous en prie. Je ne devrais pas intervenir, mais comme j'ai fait 35 ans dans ce domaine, ça me plaît beaucoup d'entendre parler de ça au début, et c'est formidable. Parce que peu d'hommes politiques abordent les problèmes de l'enseignement. Très peu d'hommes politiques. Deux, trois réflexions très rapides sur ce qui vient d'être dit. En France, on a constaté une chose. On ne réussit à rien. On échoue le diplôme du dessus. Ce qui veut dire que nous sommes une fabrique de frustrés. Vous avez remarqué, en France, quand vous faites une grande école, allez, on va dire, l'école centrale, pour ne citer qu'elle, très grande école, qu'est-ce que vous êtes ? Un raté de polytechnique. Vous êtes le gars qui n'a pas fait polytechnique. Quand vous réussissez polytechnique, vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas fait l'ENA après ? Quand vous faites Sciences Po, on va vous poser la question, vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas fait l'ENA ? Nous sommes les ratés. Et ça, c'est très dur au niveau d'un pays. Parce qu'on forme des frustrés. On n'a pas le droit, politiquement, de former des frustrés. C'est ma première réflexion. La deuxième, encore plus rapide, c'est de dire que, on n'a pas né d'apprentissage beaucoup. En France, vous l'avez dit, on accumule des connaissances. Le système, c'est apprends et tu comprendras. C'est ça l'idée. Apprends, accumules et tu comprendras. Alors qu'en fait, le système de l'apprentissage, mais qui est aussi biblique, parce que je crois que c'est écrit vaguement dans la Bible, c'est fait et tu comprendras. C'est en faisant qu'on comprend. Tout notre système est là. C'est-à-dire, on marche à l'envers. Et dernière réflexion, et là, elle s'adresse au candidat à la présidence. Je suis intimement persuadé car un domaine où il n'y a que le président de la République qui veut faire quelque chose, c'est l'école. Vous remarquerez, on a eu 3 millions, 5 millions de chômeurs, aucun ministre, en gros, du travail n'a été viré à coup de pommes dans le... Vous pensez ? Jamais. On a eu des... Jamais. Sauf dans l'éducation nationale. C'est une peur terrible. Enfin, vous l'avez vécu. Pas l'éducation, mais vous l'avez vécu au gouvernement. L'école fait peur. Résultat, le seul... C'est pas le ministre, le pauvre, il est pour rien. Il a un budget, d'ailleurs, haut de mort en ridicule, puisque le reste est affecté. Et donc, c'est un domaine qui fait peur. Donc, il ne peut être réformé qu'au sommet. Et d'ailleurs, pour en terminer, on a tous oublié ici que la seule grande réforme de l'éducation dont tout le monde se souvient et fait référence sans arrêt de gauche comme à droite, c'est Jules Ferry. On vous en balance toutes les minutes. Vous avez tous oublié, comme moi, je m'en suis souvenu il y a quelques années, que Jules Ferry était en même temps ministre de l'éducation nationale et chef de l'État. Donc, il avait les pouvoirs de chef de l'État. Donc, la grande réforme de Jules Ferry sur laquelle on vit. Donc, moi, je dis à un futur président de la République, occupez-vous de l'école en premier. Ne laissez pas l'école si demain, on doit réformer le bac. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas du domaine d'un ministre de l'éducation. Il va se foutre un million de couillons dans la rue, il est mort, regarde. Il tiendra deux semaines, peut-être trois, peut-être cinq si jamais c'est un résilient. Donc, ça veut dire que c'est là que se pose le problème. On peut laisser l'économie, l'agriculture, le machin, etc., pas l'école. Et d'ailleurs, là aussi, vous remarquerez que tous nos chefs d'État de la Ve République, paradoxalement, n'avaient aucune idée sur l'école. Aucune idée de De Gaulle, au Pidou, etc., je les prends tous. Si vous leur demandiez leur avis sur le maïs transgénique, ils en avaient un, sur la Bosnie-Herzégovine, ils avaient une idée, sur tout, sauf l'école. Aucune idée. Aucune idée. Aucune. Aucune idée. Il y a quand même pas. Non, mais. C'est pour ça que je dis que c'est l'école où le président doit prendre le pouvoir, qu'il le laisse dans d'autres domaines, qu'il n'a pas à s'occuper du prix du cognac, même si parfois il s'en occupe et que le cognac est important, mais il doit s'occuper de l'école. Parce qu'il y a quand même, on a oublié de le citer, 19 millions d'élèves en France. Autant de parents, de grands-parents, c'est le domaine le plus important de France et le plus angoissant avant la médecine. Parce que tout le monde n'est pas malade mais tout le monde va à l'école. Si vous terminez là-dessus en disant que tout le monde, c'est le seul domaine où tout le monde a une opinion. Les gens n'ont parfois aucune opinion sur l'agriculture, la justice, le machin, le bidule, mais sur l'école, ils en ont eu mais pourquoi ils y sont allés ? Donc ils disent moi j'y suis allé donc j'ai une opinion. Donc c'est très difficile à gérer. Et ça, c'est du domaine du président qui un jour doit arriver à la télé et dire c'est comme ça qu'on va faire. Et ça, c'était juste excusez-moi, j'ai tenu un peu de voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René. Du coup, on va passer au deuxième thème avec le deuxième témoignage. Ange, si tu veux venir avec nous. Justement, en fait, on rebondissait sur le fait que on a... Enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué c'est que vous parliez beaucoup de s'en sortir, de sortir des quartiers difficiles en vouloir, on sent l'ambition chez vous, on sent l'ambition que vous voulez pour les autres. Et justement, on va parler désormais du fait que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Bonjour, monsieur Copé. Bonjour. C'est un plaisir quand même d'être devant vous. Je vais essayer de le résumer un peu rapidement. On part trop au personnel, le but, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment pas l'objectif. Je suis arrivé de France, de Côte d'Ivoire, en France, à l'âge de 10 ans. Je suis venu sans parents, seul au sein de familles étrangères. Je suis arrivé à Seuvent-Bedotte pour les primaires, le CM2. Ensuite, pour des raisons X ou Y, mais principalement parce qu'il n'y avait pas de stabilité familiale, j'ai été dans des villes comme Ville-le-Blague-Arène, Banane, j'ai été dans des villes comme Clichy-sous-Bois, j'ai été pendant pas mal de temps. J'ai vécu la cité des Tilleuls au Blanc-Bénil. J'ai vécu également puis la Marrière à Ville-le-Bel et un bout de temps à Gare-Gégonès et Sarcène. Disons que j'ai été un bon campeur et baroudeur des banlieues. Ce que j'ai pu observer dans la plupart des quartiers et c'est très curieux en fait, la position que j'ai là maintenant parce que j'étais d'accord avec plein de choses de ce que vous étiez en train de dire. Ça fait sens et c'est logique. Nous, ce qu'on a constaté, enfin, ce que j'ai constaté moi de mon expérience. C'est la présence de la violence. Ce n'est pas un sujet au sens plaisant à entendre mais il y a un quotidien de la violence. Lorsqu'on parle de se sortir de certains quartiers, il faut imaginer que à deux pâtés de maison, ce qui n'est pas forcément directement témoin, il peut y avoir un règlement de route. On peut voir des armes à feu traîner dans la ville, les trafics de drogue. Il y a des habitants qui sont littéralement isolés du centre au sens où certains ne mettent pas les pieds à Paris. Hubert a fait rentrer d'ailleurs pas mal des gens de banlieue dans Paris. Mais il y a un enclavement qui est très fort. Cet enclavement-là, nous, personnellement, je l'ai vécu de façon assez simple. Généralement, à travers une caisse de résonance à la fois politique et médiatique qui, pas une question de stigmatisation, met tout le temps à revenir sur des sujets d'identité à travers les populations des quartiers populaires. Et cette question d'identité-là, elle fait que finalement, lorsqu'on a le repli sur soi, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent, généralement, l'identité est ce qui reste. C'est la principale chose qui va définir en tant qu'humain. Ça peut être parfois à travers la religion, mais pour ceux qui sont en échec scolaire, l'école ne va pas permettre de se rapprocher des valeurs républicaines. Il y a un vrai transfert, on va dire, de valeurs à faire. Et la caisse de résonance médiatique et politique est plutôt à savoir, j'ai l'impression, en tout cas, c'est toujours le ressenti qu'il y a eu, sur quels sont justement les signes visibles, comment se comporter dans l'espace public, mais jamais au sens où on aime aussi cette population-là, il faut les ramener vers le côté républicain. Dans ce contexte-là, ma question, elle est très simple. Comment on fait le pont ? Le pont, non seulement sur le plan des valeurs, parce que la question des valeurs, elle va se poser. Lorsqu'on parle de confiance en soi, lorsqu'on parle d'ambition à l'école, lorsqu'on parle de s'intégrer économiquement, il y a une question aussi de valeur, de se sentir à l'aise dans son pays. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise. C'est le cas. La deuxième chose, c'est la sécurité. Cette sécurité-là, nous, on a constaté à Clichy-sous-Bois des sortes de cavaliers. Mais vraiment, on n'avait pas de police à Clichy-sous-Bois. On avait une police anti-émeute, pour vous préciser. Donc, lorsque il va y avoir éventuellement des violences au sein de la cité, et je pense que les gens de Boréal, d'ailleurs, qui venaient de temps en temps faire des règlements de comptes à Clichy-sous-Bois, sont aussi familieres de ça. Parfois, il y a... C'est un père qui gagnait. Mais, on avait dans ce cas-là la police qui rentrait pour essayer de calmer, pour qu'il n'y ait pas de rebondissement politique, qu'il n'y ait pas d'affaires qui sortent. Il y a eu les émets en 2005, c'était des copains qui sont morts dans le transformateur. Il y a eu, à Ville-le-Belle, d'autres émeutes avec quelqu'un qui est mort, mais finalement, il y a cette situation de tension. Il y a cette situation du fait que ceux qui sont prêts, on va dire, à aller vers les autres, sont aussi bloqués dans le quartier, finalement. Mais bien sûr. Les policiers n'y sont pas et ceux qui ont envie de dénoncer les trafics, ceux qui ont envie de vivre normalement leur vie, la police va venir temporairement et le droit à la sécurité et comment on fait le pont sur le plan des vagues. C'est extrêmement important. J'espère que vous avez tous entendu ce qui vient d'être dit là par... C'est Ange, votre prénom ? Moi, je suis bien content parce que j'en ai tellement marre de raconter ça tout seul. Ça me fait bien plaisir de vous entendre le dire parce que quand je suis arrivé à Maud comme maire, j'ai compris très très vite que tout ce qu'on m'avait raconté sur l'État infaillible, c'était du bidon. L'État était totalement absent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans les années 60-70, avec la décolonisation et avec les arrivées massives de population venant de ce qu'on appelait les colonies, on a construit dans l'urgence des cités qui d'ailleurs, à l'époque, était très belle. C'était du dernier chic. Nous, on a Beauval et la pierre collinée. J'ai rasé. C'était la moitié de Maud. Il faut voir comment tout ça s'est construit. C'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses. Maud, au départ, en 1946, c'est une petite ville bourgeoise où les céréaliculteurs apportent le fruit de leur travail pour le vendre au marché. C'est 20 000 habitants. En 15 ans, c'est passé à 50 000. Doublé la taille de la ville. Ils ont racheté massivement, l'État a acheté massivement les champs de céréales, les betteraves, et on a construit les tours et on a demandé aux disciples de Corbusier de se lâcher. Ils ont construit des caravels, c'est-à-dire trois bars reliés à une colonne centrale, l'ascenseur qui s'arrête tous les... C'est le nom d'une cité de l'une nouvelle année. Oui, qui s'arrête tous les 5 étages, donc 15 étages, 270 logements, vous pouvez mettre là-dedans 2 000 personnes. C'est le petit à petit devenu des zones de non-droit. Et comme personne n'en avait rien à faire, on mettait même d'ailleurs dans une même coursive une famille de pieds-nois avec une famille d'algériens. Les mecs pouvaient s'être entretués trois ans avant. Tout le monde s'en fichait. Et quand ils sont arrivés de plus en plus déracinés, les gens, on ne leur a pas donné les codes d'accès. On leur a dit écoutez, vous venez, c'est déjà bien et on va vous faire bosser à Aulnay, chez Citroën, chez Peugeot, chez Renault. Et puis voilà. On ne leur a pas donné les codes d'accès. On ne s'est pas occupé qu'ils parlent le français correctement. Pas occupé de langueuse. C'était le ghetto. Ceux qui ont commencé à s'en sortir sont partis, notamment les pieds-nois. Et puis on a laissé tout le monde vivre comme ça. Et c'est devenu petit à petit ce que vous venez de rappeler. Moi, j'arrive comme maire en 1995. Une ville où j'ai 100% de logements sociaux sur la moitié de la ville. 100%. J'ai des niveaux de délinquance déments. La moyenne pour une ville de ma taille, c'est 50 crimes et délits pour 1000 habitants. Entre 50 et 60. On était à 110. Fallait voir ce que c'était. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Première chose, je me suis dit si on veut que les gens s'écoutent, se parlent, se respectent sans avoir peur les uns des autres, je vais coller des caméras partout et des policiers municipaux armés. Ça a hurlé, copé, le shérif sécuritaire, droite décomplexée, j'avais pas encore inventé le mot mais on y était déjà. J'ai commencé par mettre des caméras, des policiers. J'ai convoqué les parents des gosses qui faisaient n'importe quoi. J'ai mis un maillage entier avec le parquet, les principaux de collège pour surveiller l'absentéisme, régler les problèmes les uns après les autres. J'ai commencé à faire sauter les tours, les unes après les autres. J'ai remplacé par des immeubles de quatre étages. J'ai mis de la propriété privée, c'est-à-dire que j'ai dit aux locataires de l'office d'HLM, si vous voulez, pour le prix que vous payez comme loyer, vous pouvez devenir propriétaire de votre logement. Et donc petit à petit, on a commencé à créer des parcours qu'on appelle pudiquement d'accession sociale. Mais vous n'imaginez pas le niveau de connerie que j'ai dû affronter. Parce que quand j'ai voulu démolir la première caravelle, il y a un gars du ministère de l'équipement, un polytechnicien d'ailleurs, un copain, qui débarque et qui me dit « Monsieur le maire, il est hors de question que vous démolissiez une caravelle. Vous allez les réhabiliter. » Je dis « Comment je vais réhabiliter ? » Je dis « Rien réhabiliter, je vais les casser. » Ah, il me dit « Mais pas du tout, on a fait nos ratios, il faut qu'on ait un nombre de logements par mètre carré. » Je dis « Écoutez, je vous explique, je vous offre un mois gratuit avec la personne de votre choix au douzième étage, on reparlera après. » Le mec l'a très très mal pris. Il ne voulait même pas visiter le bâtiment. Non mais il faut voir construiser le logement. Je dis « Zéro, on va mettre un parc. » Le mec me dit « Mais comment un parc, vous vous rendez pas compte ? » Je dis « Si, si, je suis le maire. » On va mettre un parc où les gens vont pouvoir se retrouver, où on va les respecter. Et le deuxième qu'on va démolir, au lieu de remettre un logement, un bâtiment, je veux dire de logement, on va mettre un espace culturel. Le mec me dit « Ah non, ils n'ont pas besoin de culture, ils ont la télé. » Non mais il faut voir comment depuis Paris on parle de la fameuse banlieue. Mais ne vous y trompez pas, quand Mme Hidalgo, toute gauche socialiste généreuse qu'elle est, ferme les voies sur berge. C'est encore un message d'arrogance à l'égard de la banlieue. Parce que ces gens-là à Paris, qui n'ont pas de métro, qui n'ont pas de voiture à prendre, ils s'en foutent, ils vont à pied, c'est frais, c'est printanier, etc. Oublie un petit détail. C'est qu'il y a des millions de gens qui sont obligés d'aller bosser à Paris et qui sont obligés d'aller avec leur voiture parce que les transports en commun, ça ne marche quand même pas toujours super bien et parfois, on n'y est pas toujours en sécurité et qui vont donc mettre une heure de plus pour venir à Paris que les deux, trois heures qu'ils mettent déjà pour venir. C'est ça, la réalité des choses. Et la violence, on vous parlait, ben oui, et moi, j'ai réussi à dégonfler ça et avec des indicateurs parce que nous, on regarde ça avec des tableaux de bord. Je suis passé de 110 crimes et délits pour 1 000 habitants par an à 52. Donc, on a calmé un peu tout ça et petit à petit, on a recommencé à créer du vie ensemble. C'est comme ça que ça a marché. Et donc, c'est vrai que petit à petit, on y a ajouté évidemment l'emploi et que bien entendu, Uber arrive, les métiers Uberisés, il n'y a pas qu'Uber naturellement, mais les métiers Uberisés en général, c'est une manne parce que pour des jeunes qui n'ont pas malheureusement eu des parcours scolaires qui leur ont permis de s'en sortir, c'est une opportunité de pouvoir comprendre qu'on peut gagner de l'argent autrement qu'en d'Ilan. Et malheureusement, il faut comprendre que l'argent facile, eh ben, ça fait aussi partie de la vie. Pourquoi les émeutes se sont arrêtées en 2005 ? Moi, je les ai vécues en direct, j'étais porte-parole du gouvernement. On gérait ça 24 heures sur 24 en cellule de crise avec Villepin et Sarkozy et je passe sur les polémiques qui sont venues ces derniers jours pas très glorieuses, mais la vérité de tout ça, c'est qu'il y a un moment où il n'y avait plus de deal du tout parce qu'il y avait tellement de policiers dans les quartiers qu'il n'y avait plus rien qui se passait. et donc il y a eu un moment où petit à petit les volumes sont redescendus et malheureusement, ensuite, le deal est revenu. Et tout le combat qu'on doit mener, nous, c'est de voir comment on peut trouver de quoi faire en sorte que les jeunes ou les moins jeunes gagnent de l'argent en travaillant et donc en s'exposant moins qu'en s'exposant avec des trucs crapuleux et mafieux et petit à petit recréer du lien. Donc c'est sécurité en un, rénovation urbaine en deux, culture, sport, vie collective en trois et évidemment emploi en quatre comme étant l'élément qui recrée de l'activité légale et de l'épanouissement personnel. Et le tout dans une ambiance où le processus éducatif pour les petits doit être accompagné parce qu'on a des gosses qui sont souvent issus de familles qui sont en difficulté elles-mêmes. Je me permets de rebondir. C'est très correct ce que vous dites et je l'entends et c'est vrai. Je n'ai pas de choses contre ce message. Mais la réalité c'est que entre 2000 et 2009 à peu près où je sors de la banlieue dans chaque ville où je suis allé j'avais l'impression que je tombais dans des territoires où les conditions devenaient pires. Et je n'ai pas l'impression que par exemple c'était la gauche qui était au pouvoir à ce moment-là c'était quand même des gouvernements de droite c'était des personnes avec qui vous avez travaillé. La bédication c'est des générales. J'étais dans des territoires dans 1991 je suis passé un peu à Grigny je suis passé un peu dans tous les points pourris et paumés possibles. Il n'y a pas d'amélioration. Comment on peut expliquer qu'il y ait eu autant de politiques de gens brillants tels que vous M. Sarkozy M. Villepin et Jean-Pas qui aient fait des politiques qui soient allés avec toute leur expertise possible à dire il faut faire ceci il faut faire cela et qu'en fin de compte on est dans un contexte actuel où le chaos a l'air quand même d'être beaucoup plus présent qu'auparavant après la situation c'est pas complètement terrible il faut relativiser ce que je suis en train de dire mais je parle vraiment des cas extrêmes et ces cas extrêmes là qu'est-ce qui n'a pas marché et comment revenir c'est juste une chose par rapport à ce que vous dites ça va vous faire sourire mais je vous le dis quand même ça s'est aggravé partout sauf un mot vous savez pourquoi ? et pourquoi je rêve de faire ça pour la France parce que dans les autres villes dans beaucoup de ces villes il y en a qui l'ont bien réussi mais beaucoup de ces villes n'ont pas voulu faire ces politiques je suis désolé de vous le dire partout où on a fait cette politique là qui avait une cheville ouvrière que j'avais moi créée avec mon ami Borloo on l'avait conçu ensemble c'était l'ANRU l'agence nationale de rénovation urbaine qui a mis beaucoup d'argent pour casser les tours et déguétoiser car la clé de voûte du système c'est les 4 points que je vous ai dit et malheureusement dans les villes que vous me citez que je connais par coeur ça n'a pas été fait je vous prenais Grigny je connais très bien le problème de toutes ces villes et il y en a d'autres que vous avez évoquées que ce soit dans le 94 dans le 91 un peu partout en Essonne, Val d'Oise etc c'est que bien souvent les municipalités n'ont pas voulu investir dans la sécurité parce qu'elles ont considéré que c'était le rôle de l'Etat or l'Etat est un pécunieux et pourquoi est-ce qu'il n'a plus d'argent l'Etat ? parce qu'il a tout mis dans le social nous avons aujourd'hui il y a des chiffres à connaître on sort un peu excusez-moi de vos soucis et de vos aspects de start-up mais il faut bien avoir ça en tête aujourd'hui le niveau de dépense sociale sur PIB en France c'est 33% nous sommes le record dans l'OCDE 33% vous ne pouvez pas tenir un pays avec un tel niveau de dépense sociale ça veut dire que ce que vous mettez là vous ne le mettez pas ailleurs vous n'investissez plus vous n'investissez plus dans les équipements structurants je veux dire l'immobilier les transports vous n'avez plus d'argent tout part dans le social et deuxièmement vous n'investissez plus dans le régalien la sécurité la justice et c'est ça qui pose un problème aujourd'hui donc en vérité nous sommes dans un système qui est déséquilibré à cause de cela et qu'il faut rééquilibrer et moi mon idée c'est de dire il faut que l'Etat allège sa part dans le social il y a trop d'argent gaspillé dans le social du coup tout le monde se sent malheureux parce que c'est des bouts d'aide qui sont donnés et qui ne permettent pas aux gens de s'en sortir donc c'est de l'argent vraiment foutu en l'air pour une bonne part et de l'autre réinvestir dans le régalien et dans le structurant et la question de villes pour terminer je m'arrêterai là des villes type Lichy-sous-bois ou Grigny qui sont particulièrement endettées qui ont peu de moyens comment on procède et surtout aussi avec une population où les recettes fiscales ne vont pas être aussi élevées que celles qu'on va avoir dans d'autres territoires il y a aussi des maires je pense je n'ai pas l'expérience là-dessus je pense qu'ils sont en incapacité bien sûr mais pourquoi ils sont en incapacité en grande partie parce que eux-mêmes oui par exemple mais parce que beaucoup de ces maires en réalité qu'est-ce qu'ils ont fait pour acheter la paix sociale il faut se le dire aussi ils ont embauché des fonctionnaires et malheureusement quand vous embauchez des fonctionnaires en nombre trop important vous vous retrouvez avec des masses budgétaires colossales qui grèvent vos budgets et quand l'état retire les dotations ce qu'il fait depuis quelques années et bien vous êtes étranglé et c'est donc la raison pour laquelle la seule solution c'est de réinvestir je le répète dans le sécuritaire mais moi j'ai une autre idée c'est pour donner des conditions de souplesse de gestion là je parle aux entrepreneurs c'est de mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants parce qu'en réalité l'emploi à vie c'est la machine à ne plus pouvoir embaucher parce que vous ne pouvez plus au 21ème siècle embaucher des gens pendant 40 ans avec l'emploi à vie plus 20 ans de retraite ou 30 ans c'est plus tenable il n'y a plus un employeur qui peut faire ça donc il faut des contractuels qui ainsi ont une expérience publique vont dans le privé bougent et là on vit dans le 21ème siècle question juste pour rebondir rapidement et après on changera de thème comment expliquer tout ça on le sait on l'a entendu des années des années en fait c'est ça ta question c'est tout ça on le sait on l'entend et on le répète à tout va à droite comme à gauche depuis 10 ans et pourquoi on devrait vous faire confiance aujourd'hui de nous répéter ça à nouveau pourquoi est-ce que ça changerait avec vous ? non mais d'abord je vais vous dire une chose ce discours là tout le monde ne l'a pas tenu c'est pas vrai il ne faut pas se raconter d'histoire il y a des bouts de ce que j'ai dit qui sont parfois dits mais dans sa globalité vous ne l'entendrez nulle part ailleurs pour une raison simple je suis désolé il faut bien aussi dire les choses je suis le seul des candidats à la primaire à avoir l'expérience que j'ai je suis le seul je suis le seul à être maire d'une ville de quartiers difficiles qui représente la France d'aujourd'hui ne cherchez pas vous trouverez vous cherchez vous ne trouverez pas je dis à l'envers mais Maud c'est pas Neuilly bon bah ouais mais oui mais écoutez sinon ne nous disons rien je suis désolé Maud ça n'est pas Neuilly choisir comme je l'ai fait d'être maire de Maud c'est choisir d'être dans une ville où vous êtes cogné au réel toute la journée je suis désolé moi j'ai pas fait de j'ai pas administré une ville où il y a tellement de gens qui sont avec des niveaux sociaux très élevés j'ai administré et j'administre une ville avec des gens qui viennent me voir à ma permanence tous les vendredis après-midi pour me dire comment je m'en sors monsieur le maire il me manque 50 euros bah ça calme ça vous met bien les idées en place quand il faut aller voir une famille dont les parents sont abandonnés quand il faut voir des gosses qui sont dans la difficulté quand il faut s'occuper de mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants dont l'un est plus grand qu'elle et commence à être violent les islamistes qui font n'importe quoi dans le quartier enfin il faut voir ce qu'on a à gérer c'est pas à Neuilly ça je suis désolé c'est pas dans le 7ème non plus voilà et donc il reste quoi il reste Bordeaux bah Bordeaux c'est grand c'est beau c'est magnifique mais vous êtes pas de la même manière qu'il y aurait il y a la nécessité aussi d'une réponse pénale c'est un point épineux mais ça vous avez pas évoqué évidemment c'est pas dans les compétences d'un maire mais en revanche non mais bien sûr vous avez raison mais la réponse pénale écoutez moi je vais vous dire une chose je pense qu'il faut faire du rétablissement de la sécurité un préalable vous ne pouvez pas je suis désolé Yann Barthez je dis ça il est au bord de l'évanouissement mais je vous le dis quand même non mais parce que voilà je vous le dis il faut dans ce pays 50 000 policiers gendats magistrats gardiens de prison supplémentaires voilà c'est simple c'est clair et c'est précis quand j'entends Juppé nous dire je vais redéployer 1000 postes Sarkozy qui a baissé de 13 000 les effectifs dans le quinquennat précédent Fillon je sais même pas s'il a un avis sur la question moi je vous le dis mais non mais je le dis gentiment c'est pas leur truc mais c'est pas leur truc pourquoi c'est pas leur truc parce qu'ils sont plus là dedans moi je me excusez moi je vous le dis j'entends Macron c'est le nouveau truc à la mode ok mais cogne-toi au réel Macron va voir fais une réunion d'appartement dans une tour passe deux heures avec des gens qui vont te raconter leur vie au lieu de nous dire que t'as eu une enfance malheureuse à Rouen dont tout le monde se fiche c'est ça la réalité donc il faut commencer par là et comme on ne peut pas embaucher des fonctionnaires parce qu'on a plus d'argent pour le faire il faut des contrats actuels je vais vous raconter un truc au lendemain du Bataclan j'organise à moi un salon de l'emploi c'était bourré de jeunes qui venaient dans les différents guichets pour découvrir les métiers les files d'attente sur police gendarmerie ils ne pouvaient même pas imaginer qu'on y en avait et il y avait les policiers et les gendarmes qui expliquaient leur métier et qui disaient je suis désolé il n'y aura pas de poste ben non il n'y aura pas de poste comment voulez-vous qu'on offre des postes de fonctionnaires ce n'est pas possible si vous faites des contrats actuels mais là ça change tout vous les mettez en CDI ça veut dire donc c'est du droit commun comme pour le privé et c'est des gens qui vont apprendre des métiers et qui en plus vont servir à la France le nombre de jeunes qui ont envie de servir à la France mais ça leur donne une identité je suis allé au Mali et au fin du mois d'août je suis allé passer une semaine une petite semaine avec nos militaires j'ai fait le Tchad le Mali le Niger j'ai vu des jeunes comme vous garçons et filles en uniforme évidemment métier dangereux des jeunes passionnés un bon esprit formidable c'est dur c'est des contrats de 4 mois ils ont reçu une formation ils vont parfois faire une carrière de 2 ans 3 ans après ils vont faire autre chose c'est des jeunes qui ne sont pas tous sous l'épreuve du feu le plus dur ça c'est des forces spéciales qui vont mais qui sont quand même sur des conditions assez rudes le Mali c'est là dans la période où j'y étais on montait facilement à 55 degrés dans les véhicules de l'avant blindé à l'intérieur vous crevez de chaud il faut boire 10 litres d'eau par jour sinon vous ne tenez pas et en même temps patriotes fiers d'être ce qu'ils sont je me dis il faut refaire le service national obligatoire vous faites 6 mois les jeunes tout d'un coup pas que dans l'armée vous pouvez le faire ailleurs mais voilà qui vous donne envie de faire c'est ça qui nous manque et moi je pense qu'avec ça on peut recréer de l'affection sociétatiste et ça ça fait la différence merci beaucoup merci Ange pour ce témoignage je vais du coup passer à la troisième séquence du coup là ça sera plus sur votre ligne Charles si tu veux dire alors à nous alors c'est un peu plus prosaïque un peu plus politicien pour ceux qui ne connaissent pas et je pense qu'ils sont l'écrasante majorité je suis Charles Consigny je travaille dans différents médias français à la radio à la télé dans la presse écrite je voudrais dire d'abord cher monsieur Copé que bien que j'ai une carte de presse moi j'ai plutôt de la sympathie pour vous tout n'est pas désespéré je ne fais pas partie de cette écrasante majorité de journalistes qui en effet tombe à la renverse dès que vous dites un truc qui n'est pas ce qu'a dit le matin Patrick Cohen sur France Inter d'ailleurs je n'écoute pas France Inter j'interviens sur RMC donc j'écoute évidemment ma station pour être corporé et donc je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit jusqu'ici ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de contradictions à apporter sauf peut-être sur cette histoire de bac et d'université moi j'ai eu mon bac à 10,02 sur 20 et comme je l'ai passé en candidat libre je n'aurais sans doute pas été pris à la Sorbonne ensuite s'il y avait eu de la sélection or finalement j'ai fait mes études de droit à la Sorbonne et si tout va bien j'intégrerai en janvier le cabinet de quelqu'un que vous connaissez je crois qui est Francis Piner donc je ne m'en suis pas si mal tiré et avec si votre effort m'était passé j'aurais fait un apprentissage j'aurais fait des choses sans doute très bien mais je ne sais pas si j'aurais été aussi heureux alors il y a quand même quelque chose qui est très frappant on est ici devant une assemblée de jeunes dynamiques pour qui l'ambition c'est quelque chose qui compte en gros ici tout le monde pourrait voter pour un de vos concurrents qui s'appelle Sarkozy et pourrait moins facilement voter pour Alain Juppé ou pour Bruno Le Maire et on a une vraie question quand même en 2017 c'est que l'idée c'est quand même de battre la gauche or si c'est Juppé le candidat de la droite si Juppé est élu finalement président de la République c'est la gauche qui aura gagné l'élection donc moi ma question c'est est-ce que vous pourriez pas faire comme votre ami Dominique de Villepin dépasser vos vos animosités avec Nicolas Sarkozy outrepasser la perbique maillon où je sais que vous renvoyez mutuellement la balle avec une dureté avec une certaine dureté moi j'ai regardé le reportage de France 2 c'est House of Cards à côté c'est quand même c'est Télétubbies quoi donc voilà en fait vraiment mon c'est vous êtes sur la même ligne clairement que lui vous êtes sur cette ligne très sympathique d'une droite en effet très décomplexée vous êtes un des seuls hommes politiques en France à être comme ça il y a peut-être Novelli et Sarkozy ça fait trois peut-être Wauquiez donc ma question c'est est-ce que vous prenez pas le risque en étant candidat sachant que pour l'instant même si je sais que tout est toujours possible vous êtes pas très haut est-ce que vous prenez pas le risque de faire gagner la gauche en la personne d'Alain Juté cher Charles comme tout cela est bien amené et me touche au coeur je tiens à dire que je suis pas payé par Sarkozy pour venir faire ça non mais vous l'avez bien dit et il aurait pu trouver quelques avantages à vous encourager à le faire je tiens pas à toucher de l'argent de l'UMP non de toute façon dans ce domaine là le débat est glo il vaut mieux travailler gratuitement alors juste un mot peut-être préciser on ne se renvoie pas la balle avec Sarkozy sur l'affaire sur l'affaire Big Malion je voudrais quand même que les choses soient très très claires il peut se trouver que parfois la politique ce soit moche et dans cette affaire là la politique ça a été très moche donc on ne se renvoie pas la balle non il y a deux ans et demi j'ai été mis en cause alors que je n'avais strictement rien fait puisque tout ça m'avait été allègrement caché par des gens qui se disaient si jamais Jean-François Copé apprend que la seule solution pour sauver la campagne de Sarkozy qui a débordé de partout c'est de financer via l'UMP les excédents de dépenses pour que ça se voit pas si jamais il la prend il ne nous interdira de le faire et donc on ne va pas lui en parler on va lui raconter une autre histoire et comme par définition quand vous êtes président d'un parti vous ne signez pas l'échec puisqu'il y a une séparation stricte pour éviter les errements du passé on m'a raconté une autre histoire et je n'avais aucun moyen de me douter même qu'on me dissimulait les choses j'aurais pu imaginer qu'une fois tout cela découvert parce qu'un jour ou l'autre ça se sait et si on me l'avait dit j'aurais dit enfin vous êtes fou c'est irresponsable et en plus ça ne peut pas se cacher ce genre d'horreur une fois que tout cela a été découvert j'aurais pu imaginer que Sarkozy comprenne tout cela et dise écoute oui c'est nos collaborateurs tous on fait n'importe quoi nous n'y sommes pour rien l'un et l'autre et on va faire face l'un et l'autre et bien c'est pas du tout ce qui s'est passé pas du tout on a dit oui oui c'est copé ça nous arrange et moi qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas là je me suis dit vu le torrent de haine que je ne vous souhaite pas parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous ça vous savez le phénomène de meute pour peu qu'il y ait 3-4 jaloux qui se disent oh là là lui il est monté un peu trop vite on va essayer de voir si on ne peut pas le faire trébucher même dans le journalisme ça peut arriver et bien inutile de vous dire que dans ces moments même dans les cabinets d'avocats et bien à ce moment là je me suis dit la seule solution c'est d'attendre que la justice la vraie m'innocente parce que je savais que j'avais vraiment été totalement innocent c'est ce qu'elle a fait non seulement elle m'a innocenté mais elle a fini le boulot et elle s'est rendu compte que c'était pas cette entreprise Big Maillon le documentaire l'a montré qui avait piqué l'argent et qui était partie au Bermude c'était dans la campagne de Sarkozy et donc elle l'a mis en examen la justice légitimement pour financement illégal de campagne les gens Big Maillon sont mis en examen aussi mais bien sûr heureusement attendez donc c'est pas Big Maillon non je veux dire par là ce n'est pas Big Maillon qui a volé l'argent Big Maillon avait besoin de se faire payer et donc c'est l'enquête qui a montré tout ça je ne suis pas enquêteur moi je l'ai vu après et donc en réalité ils ont simplement facturé l'UMP et ça a plein de fausses factures la question c'était pas sur Big Maillon j'ai compris mais attendez mon cher Charles j'ai bien compris mais enfin quand on pose une question avec les mots qu'on choisit on s'attend forcément à avoir la réponse sur l'ensemble du sujet donc sinon c'est pas la peine sinon je vous décevrai jamais donc je termine l'histoire voilà je termine là parce que j'ai plus un autre à rajouter parce que tout ça est maintenant connu de tout le monde bien la seule chose que je veux dire c'est qu'il y a une petite étape dans tout ça c'est que notre ami Sarkozy il est allé expliquer que c'était de ma faute que ça ne pouvait pas être de sa faute d'ailleurs il continue de dire que ça ne peut pas être de sa faute et je crains que les choses ne soient plus compliquées voilà pas pour moi mais pour lui mais ça c'est plus mon histoire le dernier point que je veux dire par rapport à tout cela sur la politique maintenant sur le fond des choses vous dites on est pareil et bien non on n'est pas pareil pourquoi ? parce qu'on ne peut pas être et avoir été et il se trouve que moi je fais partie des gens comme peut-être un certain nombre d'entre vous j'en sais rien peut-être vous qui il y a 10 ans étaient totalement fanats de l'idée que Sarkozy allait faire la rupture en France or désolé il ne l'a pas faite et quand vous me dites Juppé c'est la gauche un peu bon en tout cas plus que moi oui ça c'est sûr ça je ne veux pas vous dire le contraire enfin Sarko 2007 où on pensait que ce serait vraiment la droite décomplexée quand je fais le track record 2007-2012 je me dis on est quand même passé un peu à côté du rendez-vous parce que ça a commencé par des ministres de gauche sur des postes stratégiques ce n'était pas obligatoire honnêtement ce n'était pas obligatoire les affaires étrangères les affaires européennes les banlieues la cohésion sociale c'est quand même Martin Hirsch qui nous a inventé la dernière case de l'assistanat auquel on n'avait pas encore pensé le RSA jeune c'était Martin Hirsch bon on n'a pas supprimé les 35 heures on n'a pratiquement pas réformé les retraites on a laissé des déficits à Bissau et on a terminé avec un plan de 11 milliards de hausse d'impôt à commencer par le doublement des plus-values sur les résidences secondaires la suppression de la part pour les veuves la demi-part pour les veuves et le plafonnement des aides pour les familles honnêtement comme politique de droite décomplexée on pouvait faire mieux on pourrait vous objecter beaucoup de choses mais bon moi je trouve ça un peu rebondir d'abord il y a eu la crise ensuite les 35 heures elles n'ont pas été supprimées mais on a détaxé les aires supplémentaires c'était une façon de les supprimer vous dites les retraites on a fait une réforme moyenne on a quand même fait une réforme et ensuite on peut quand même même si sans doute Sarkozy n'a pas été le Frankenstein de Napoléon et Thatcher qu'on attendait il a quand même fait un peu tout ce qu'il a pu et il a aussi fait face et vous en êtes conscient puisque vous proposez de passer par dessus ça grâce aux ordonnances il a fait face aux pesanteurs françaises à l'inertie française c'est à dire qu'il s'agitait tout seul à l'Elysée du mieux qu'il pouvait et il avait en face de lui un pays complètement inerte avec notamment les fameux corps intermédiaires qui bloquaient les réformes donc il faut quand même être juste dans la présentation des choses alors on va répondre surtout au regard de ce qui a été fait depuis Hollande on va répondre j'avais prévu d'aller me coucher mais on va répondre d'abord la crise je suis capable de faire un minimum même si je ne suis pas payé non mais Charles vous faites ça c'est touchant c'est du pro bono c'est le pro bono alors je vais vous donner mon point de vue comme ça ça permettra à tout le monde d'être éclairé sur cette partie là du sujet la crise ah oui il a bien géré la crise financière avec madame Merkel moi j'ai eu une conversation avec madame Merkel il y a de cela deux ans très intéressante elle m'a parlé de la crise elle m'a dit vous savez vous les français je vous aime beaucoup et vous nous manquez là en ce moment parce que vous ne faites pas les réformes mais il faut quand même savoir que du temps où la droite était au pouvoir moi aussi j'ai eu à gérer la crise en Allemagne et j'ai eu une crise deux fois plus forte que chez vous ce qui est exact quand nous on était à moins deux de récession en 2008 et 2009 les allemands étaient à moins quatre les allemands terminent en 2012 avec l'équilibre budgétaire une dette sur PIB à 75% un taux de chômage à 5% nous on termine le quinquennat à 90% de dette à 5% de déficit sur PIB et à 11% de chômage moi je veux bien tout ce qu'on veut mais elle n'a pas complètement tort quand elle dit qu'elle a fait les réformes de structure qu'on n'a pas faites alors vous me dites on en a fait les 35 heures moi j'ai été ministre du budget il ne faut pas qu'on me la raconte qu'est-ce que c'est avoir fait les heures supplémentaires détaxées ça veut dire que comme on n'a pas eu le courage de supprimer les 35 heures le contribuable paye pour qu'on travaille moins et pour qu'on travaille plus parce qu'en réalité ils payent pour qu'on travaille moins on compense les 39 heures payées 35 les 35 heures payées 39 pardon et d'autre part ils payent pour détaxer les heures supplémentaires pour ceux qui veulent travailler plus c'était quand même plus simple de supprimer les 35 heures comme un gouvernement de droite décomplexé aurait dû faire les réformes des retraites toute l'Europe est à 65 ans moi à l'époque j'avais dit à Sarkozy mais attends vous êtes fous il faut faire 65 ans ou au moins 63 ou 64 ah il m'a dit non non c'est le seuil de supportabilité on va faire 62 on est le seul pays d'Europe qui fait 62 par contre dans les sommets européens j'ai vu j'y étais ah bah dis donc ça roule les mécaniques nous les français on va vous expliquer la vie à vous autres bande de nuls voilà comment voulez-vous que ça marche il n'y a rien à sauver du quinquennat Sarkozy il y a en tout cas à tirer les leçons d'une chose pourtant vous aviez fait oeuvre de coproduction législative à la coproduction législative vous avez fait certaines lois ensemble peut-être que celles-là ne sont pas passées par contre Charles bien sûr qu'est-ce que c'était la coproduction législative c'est moi qui avec les 310 députés qui avions été élus sur la droite qu'on n'appelait pas encore décomplexés passions notre temps à dire à Sarko à Fillon à Juppé à Le Maire à NKM quand vous voulez bien quoi en permanence on lui disait une seule chose qu'est-ce que vous foutez vous attendez quoi pour faire les réformes la loi sur la burqa si je ne l'avais pas imposée on ne l'aurait jamais eu il n'en voulait pas la TVA sociale depuis 2009 avec Génération France je la demandais on l'a eu en 2012 6 mois avant l'élection le grenelle de l'environnement qui nous a braqué tous les agriculteurs qui a fait tomber supprimer tous les laboratoires de recherche sur les OGM voilà donc en vérité oui c'est un grand rendez-vous manqué je propose de gouverner par ordonnance parce que c'est la seule solution tout ce qu'on a évoqué sur l'école sur l'emploi sur la sécurité et sur bien d'autres choses je propose que ce soit fait comme De Gaulle en 58 par des ordonnances même là-dessus il n'est pas d'accord avec moi il veut que ce soit par référendum c'est-à-dire le truc le plus absurde qu'il soit les référendums c'est suicidaire parce que vous êtes assuré que les gens sur le moment ils vous font clap 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 quelle idée de génie et ils votent contre parce qu'ils ont toujours une raison de voter contre c'est une folie il faut faire on est élu on fait campagne sur les 15 décisions on les rédige avant et le 2 juillet on demande une habilitation de l'assemblée le 30 août avant que les syndicats soient revenus de vacances on les fait passer mais bien sûr mais écoutez oui voilà de toute façon vous ne reconnaîtrez rien vous n'irez pas d'un millimètre dans mon sens Charles ce que j'espérais ce que j'espérais ce que j'espérais c'est que vous me disiez finalement je vous ai bien écouté je suis définitivement convaincu et grâce à moi vous passerez de 2 à 3% dans les sondages je sais que c'est ce que vous espérez mais imaginez que vous grillotez un peu à Sarko vous le faites perdre vous perdez aussi et finalement vos idées ne gagnent pas à la fin enfin je perds aussi je ne vois pas le rapport mais je ne comprends pas vous perdez la primaire imaginez là vous faites un bon score il fait un bon score aussi mais vous mangez un peu sur lui parce que vous êtes sur les mêmes thèmes vous voyez ce que je veux dire attendez Charles je ne vais quand même pas en plus m'excuser d'être candidat là franchement là ça fait 2 heures qu'on est ensemble qu'on se dit des choses assez positives que vous n'entendrez d'aucun autre candidat moi je veux bien enfin ok j'entends le sarkozisme je n'ai pas de problème avec ça mais enfin il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas envie de lui ils n'ont pas envie de moi peut-être mais ils n'ont pas envie de lui donc je propose qu'on voit dans quelle mesure on peut repositiver tout ça vous voyez parce que sinon on ne va pas y arriver bon bah écoutez comme ça vous faites votre choix allez-y bonsoir merci pour votre intervention j'ai une question en deux en vous parlant de mots les raisons que vous avez faites vous les avez faites en combien de temps en combien d'années vous vous êtes dit j'amorce je fais mes 4 points alors très bonne question très bonne question en fait il m'a fallu du temps pourquoi il m'a fallu du temps parce que quand vous vous imprimez les choses sur le plan local en réalité il y a les temps nécessaires à démolir à reloger les gens avant à démolir à reconstruire c'est un cycle d'une dizaine d'années en fait je ne dis pas que tout est réglé il y a beaucoup de choses là mais grosso modo c'est une dizaine d'années voilà et cette dizaine d'années je pense que c'est l'échelle pertinente au niveau national aussi moi j'en viens comme si c'était une question en deux fois donc la mairie ça fait depuis 95 il y a peu d'interruptions je ne connais pas exactement malheureusement la présidence c'est 5 ans pour moi demain on me dit voter pour copier maire franchement je dis oui tout de suite copier président j'ai adhéré à pas mal de vos idées mais il y a beaucoup de choses encore on met la culture digitale sur la table on on met le SIRET etc mais les grosses réformes les vraies grosses choses que vous changeriez pour faire justement changer la France en 5 ans et qu'on se dise dans 10 ans ben voilà on peut réussir dans cette France à être tiers des français versus les Etats-Unis etc quelles seraient vraiment les quelques plus choses en 5 ans alors écoutez pour moi les choses sont assez simples en fait il faut transformer le processus de décision publique pourquoi aujourd'hui il est essentiellement adossé sur la procédure législative telle qu'elle se fait or une loi aujourd'hui sur un sujet c'est 18 mois 18 mois à l'heure où pour faire un tweet il faut 18 secondes c'est hors du temps cette procédure elle date de la fin du 19ème siècle elle est plus adaptée pourquoi 18 mois je vous l'explique c'est très très simple entre le moment où le président de la république va l'annoncer au 20h et le dernier décret d'application le conseil des ministres après le conseil d'état l'assemblée le sénat rebelote les amendements les grèves les manifs les reculades vous savez même plus pourquoi vous avez fait la loi à la fin et vous en sortez et saurez bon donc il faut casser ça et pour le casser la seule solution c'est d'utiliser un outil qu'on a la chance d'avoir sous la 5ème république que de Gaulle a d'une certaine manière inventé même s'il savait il y avait des explications dans le passé c'est la technique des ordonnances qui est un système qui en réalité est une procédure législative très accélérée vous demandez au parlement d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance ça prend 2 mois entre le moment où c'est initié et le moment où c'est adopté et en vigueur ça ne peut donc pas se faire sur tous les sujets pendant 5 ans ça ne peut se faire de mon point de vue que sur la base des 15 décisions sur lesquelles vous avez été élu c'est à dire que vous avez fait campagne dessus les français ne sont pas pris de cours ils savent exactement les 15 décisions vous les avez rédigées avant vous les avez mis sur le net tout le monde est au courant et donc s'ils votent pour vous alors vous y allez sachant quand je dis vote pour vous il faut être calme on gagne à 52% 53% les bonnes années désexprimées mais c'est comme ça que fonctionne la démocratie 100% des voix c'est dans les dictatures c'est pas dans les démocraties dans les démocraties vous avez une majorité relative et pendant 5 ans c'est vous et ces ordonnances vous les faites sur les 15 décisions qui débloquent le pays je les ai publiées sur mon site quelles sont-elles ? elles tournent sur 3 idées première idée rétablissement de l'autorité deuxième idée liberté économique à tous les étages et troisième idée la lutte contre le communautarisme islamiste dont je veux faire un point particulier parce que la situation est gravissime que la gauche comme la droite a fermé les yeux sur cette réalité et qu'elle nous saute au visage j'ai eu un grand moment de solitude il y a 3 jours j'ai débattu à Sciences Po avec un supposé so-called président du comité contre l'islamophobie j'ai vu ce que c'était en live devant moi le double langage je l'ai pris à la gorge en disant que c'était juste inacceptable d'entendre ce que j'avais entendu parce que j'avais tous les poncifs de l'islamisme radical avec le double langage qui va avec sur la polygamie sur l'homosexualité sur la charia tout y était sur le thème non non je les invite l'imam de Brest Tariq Ramadan mais c'est pour débattre je dis mais moi je ne débats pas avec madame Le Pen elle ne vient pas à Génération France et lui en fait j'ai compris toute la méthode c'est d'être le cheval de trois l'islamisme radical donc il faut organiser le culte musulman qui est le seul culte qui n'est pas organisé en France et qui met des millions de musulmans en porte à fond donc sur les deux premiers piliers l'autorité les 50 000 postes de policiers gendarmes la création d'une chaîne pénale dédiée au terrorisme une politique d'immigration reconstruite enfin je ne veux pas être trop long et le deuxième pilier c'est la liberté économique à tous les étages et là dedans je mets quoi le numéro de sirète la fonction publique la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique la fin de la gestion par les syndicats dans le paritarisme vous savez pour les caisses de sécurité sociale un programme de baisse de 100 milliards de dépenses publiques de 50 milliards de baisse d'impôts enfin tout ça est détaillé avec une idée on libère les énergies on assouplit le code du travail on y va mais on ne demande pas à monsieur Martinez parce qu'on n'est pas dans la co-gestion avec monsieur Martinez comme d'ailleurs on n'aurait jamais dû être dans le quinquennat précédent désolé Charles en co-gestion avec Bernard Thibault parce qu'on n'a rien bougé parce qu'on a voulu co-gérer avec Bernard Thibault mais moi je le sais ben oui la réforme des retraites tu n'étais pas d'accord avec oui ben vous avez vu ça n'a pas duré longtemps et vous savez pourquoi ça n'a pas duré longtemps les manifs parce que 62 ans ils pouvaient l'accepter dès lors qu'on ne touchait pas au régime spécial de la SNCF et on n'y a pas touché on a fait croire qu'on y avait touché on n'y a pas touché merci monsieur Thibault donc on ne peut pas faire ça parce que malheureusement ce n'est pas des syndicats réformateurs c'est des bloquants et ils ont les moyens aujourd'hui de serrer les dépôts de raffinerie et les centrales nucléaires et les trucs de transport donc la seule solution c'est d'élargir le service minimum et de dire aux gars vous pouvez faire grève vous pouvez manifester mais en revanche si vous empêchez le voisin de travailler c'est licenciement pour faute grave ce qu'aujourd'hui jamais personne n'a le courage d'appliquer et donc moyennant quoi vous avez des millions de français qui veulent bosser et qui sont obligés de s'excuser parce qu'une poignée de types gardent leur corporatisme c'est vrai sous la gauche je suis obligé de dire que ça a été un peu vrai sous la droite je ne veux pas gâcher votre soirée Charles vous êtes très sympathique vous parlez d'espoir tout à l'heure que le politique devait un peu vendre de l'espoir aux gens au moins au lycée on m'a appris que le libéralisme c'est un peu de politique c'est libérer les forces mettre de la force classique tout ça ça existe depuis ça a été théorisé par Adam Smith il y a 400 ans et depuis 400 ans plusieurs pays ont appliqué toutes ces théories et aujourd'hui quel pays qui pourrait me donner de l'espoir avec toutes ces idées là avec un modèle dans lequel je ne sais pas 80% de la population soit au-dessus du seuil de pauvreté dans laquelle 80% de la population serait épanouie quel que soit le travail qu'il fait qu'il soit Robert ou qu'il soit artisan etc et personnellement si c'est des Etats-Unis oui certes ils ont une très grosse puissance ils ont un PID ils ont des Steve Jobs mais ils n'ont pas une population et une société qui nous donne envie c'est pour ça qu'il faut nous conserver les fondamentaux de notre modèle social et qu'il ne faut pas chercher ailleurs des choses qu'on ne voudra pas faire en France il faut puiser dans les autres pays les bonnes pratiques mais toujours garder et c'est pour ça que j'étais très sensible à ce que vous disiez notre socle de consensus mais bien sûr simplement moi mon point c'est de dire que le coût d'aujourd'hui est trop élevé et que pour autant il ne faut pas descendre à des niveaux qui n'ont pas de sens nous pouvons trouver un juste équilibre simplement là nous sommes au-dessus du point d'équilibre et donc on ne peut plus le financer donc il faut le baisser il n'a jamais été dit qu'on allait des devoirs descendre de 56% de dépenses publiques à 30% vous avez un pays qui aurait déjà appliqué certaines de vos théories qu'on pourrait prendre un exemple et qu'on pourrait dire ah là ça a marché ça a été fait ça a marché l'Allemagne je ne sais pas ils n'ont pas 80% de gens mais moi c'est pas l'espoir c'est ça c'est pas 50% ou 30% ou 10% qui réussissent c'est un pays avec 80% de gens moi ce qui m'intéresse avec l'Allemagne bien sûr qu'il y a beaucoup il y a un seuil de pauvreté important en Allemagne mais en France aussi donc ça prouve bien que ça ne marche pas alors le problème moi ce qui me gêne en France c'est une série de plafonds de verre vous avez les plafonds de verre pour celui qui est salarié qui ne peut pas gagner plus vous avez le plafond de verre pour celui qui habite dans les quartiers difficiles et qui a toujours toutes les raisons qu'on ne prenne jamais parce que ça existe aussi vous avez le plafond de verre pour celui qui n'a pas travaillé depuis longtemps et qu'on ne veut pas employer parce qu'il n'a pas travaillé depuis longtemps vous avez le plafond de verre pour le seigneur attention seigneur 45 ans je ne vous parle pas de centenaire à qui on dit ah monsieur vous avez 45 ans vous êtes trop cher vous êtes trop vieux donc on ne vous trouvera plus rien et qui a petit à petit avec les années qui passent perdu de qualification enfin je veux dire les plafonds de verre on en a partout en France et plus vous êtes dans cette difficulté du plafond de verre plus en fait le plafond baisse et vous êtes de plus en plus écrasé donc en réalité si on veut comment ? et bien c'est la raison pour laquelle plus vous assouplissez les conditions d'accès à l'emploi et à la formation plus en réalité vous donnez envie aux gens de retrouver confiance en eux on ne fera pas 100% de résultats mais il faut libérer simplement moi mon idée c'est qu'il y a trop de gens à qui on empêche de donner le meilleur d'eux-mêmes il faut les laisser faire leur faire confiance voilà allez je vous propose la dernière question parce que après je vais vous abandonner malheureusement parce que si on voulait être un petit peu moqueur on pourrait vous décrire je pense comme un technocrate volontariste c'est déjà c'est déjà un succès parce que j'ai connu pire comme moquerie c'est déjà pas possible d'être un technocrate et volontariste mais ce qui est je trouve un peu inquiétant c'est qu'on se demande si vous avez aussi des qualités pour ce qui est la communauté au-delà d'avoir des idées sur le fond et d'avoir la volonté de les appliquer je vais prendre deux exemples qui m'inquiètent parce que je pense qu'il y a aussi des nécessités d'être capable de communiquer ces idées c'est lors de l'élection interne à l'UMP à chaque fois que j'interroge des gens autour de moi qui ont suivi qui sont intéressés à cette élection il se souvient uniquement des endroits où il y a eu des contestations où dans les circonstructions vous étiez vainqueur mais pas celle où le bon père Fignon est arrivé vainqueur et pourtant alors que je peux vous dire que ça n'a pas été ça il y en a eu ce qui m'est pas donc à ce niveau là déjà mais l'injustice encore ça il semble que votre communication était moins efficace que celle de votre adversaire avec votre image en apathie et l'autre merci à nous aussi on s'est bien abîmés tous les deux et moins malheureusement peut-être pour vous que la vôtre et l'autre exemple et vous n'avez eu de cesse d'évoquer ça c'est c'est la femme du gagnon où très clairement vous avez été éloigné par la justice mais pour autant si on regarde les sondages si on regarde l'opinion ça ne nous a en aucun cas rétabli dans l'opinion des français est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet de se dire que certes vous avez peut-être des très bonnes idées vous avez peut-être une très bonne volonté mais finalement en communication systématiquement vous échouez donc vous n'arriverez pas et je veux dire l'état de grâce l'état de grâce ça fait 100 jours vous passez des ordonnances c'est très bien mais après il y a 5 ans il va conduire le pays et s'il n'est pas capable de communiquer on se demande dans quel état la France va se retrouver après la rencontre d'Azard c'est vraiment inquiet j'ai du mérite je vais vous dire j'ai du mérite moi j'ai pas été si loin non mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est oui bien sûr enfin en même temps c'est pas que de la communication vous savez quand vous êtes vous prenez sur la tête un bombardement dans un sens même si vous êtes enfin il y a sûrement des gens très très forts et beaucoup plus forts que moi ça j'ai pas de doute sur la communication enfin vous savez il faut pouvoir en réchapper moi j'ai quand même eu une campagne de presse que peu de mes collègues ont eu très très dure j'étais vraiment tout le monde s'en régalait de voir comme j'étais réputé être un peu un peu résistant aux attaques j'ai eu mon lot quand même ils m'ont quand même bien mis KO oui enfin je peux vous dire je peux vous dire que très honnêtement je voilà je pense avoir eu un lot assez important mais peu importe donc cela dit simplement pour vous dire qu'effectivement tout ça a été très négatif c'est la vie aujourd'hui je crois être quand même sorti de tout ça donc l'histoire avec Fillon c'était une grande injustice c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui n'a pas supporté que je l'ai battu et qui donc a imaginé cette mystique de la triche qui n'a jamais existé mais c'était tellement soutenu par des journalistes qui avaient considéré que je ne pouvais pas gagner puisque les sondages le donnaient à 80% et moi à 20% alors que ces sondages n'avaient aucun sens pas plus de sens que ceux d'aujourd'hui d'ailleurs parce qu'on ne connait pas les échantillons donc on est dans le voilà une espèce d'abstraction les sondeurs le disent eux-mêmes donc voilà c'est la vie maintenant c'était il y a 4 ans il faudra tourner un peu cette page et en ce qui concerne Big Ballion écoutez maintenant quand même les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre les gens maintenant ont quand même bien entendu le message et puis maintenant on parle d'avenir et puis encore une fois vous savez le mérite de la démocratie c'est que les gens choisissent donc si tout ce que j'ai pu vous dire là ne vous paraît pas suffisant pour vous avoir convaincu voilà c'est pas grave c'est comme ça mais en tout cas il y a une chose que vous ne pourrez pas m'enlever c'est que tout ce que je vous ai dit là ça vous a donc rendu attentif parce que ça fait quand même deux heures qu'on parle il n'y a pas une personne d'entre vous qui ni s'est endormie ni est partie je me dis finalement j'ai peut-être une petite chance il ne reste plus que m'occuper de Charles et c'est gagné merci à vous et bonne chance merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous